Novembre 2016, des syndicalistes agricoles plantent des croix devant le salon Ferme Expo à Tours. Une mise en scène macabre mais justifiée. Une semaine plus tôt, un éleveur laitier de Préfontaine près de Montargis s'est suicidé avec son fusil de chasse au beau milieu de son village. Le papa qui disparaît, la maman qui est dans un centre en pleine dépression. Cet événement constitue un électrochoc pour le président de la Chambre d'agriculture du Loiret. Dans les semaines qui suivent, il multiplie les interventions pour sauver les exploitants en danger. Un plan d'action, toujours d'actualité, est mis en place pour éviter de nouveaux drames. On fait un check-up de l'entreprise, donc ça, ça ne coûte rien. C'est pris en charge à la fois par le conseil départemental et la Chambre. C'est quatre heures d'entretien et avec ça, on vous donne un plan d'accompagnement pour un an. Et au bout d'un an, on vient vous revoir pour faire un peu moins de situation. Le deuxième dispositif, qui peut paraître anecdotique mais qu'il n'est pas, c'est la possibilité que la Chambre a donnée à tout agriculteur du département d'adhérer gratuitement la première année à un groupement de développement agricole. Alors ça, c'est effectivement un suivi technico-économique, mais c'est surtout le fait de rompre l'isolement. L'isolement est aussi une préoccupation de la MSA, la mutualité sociale agricole, devenue acteur numéro un dans la prévention du suicide. En complément des chambres d'agriculture, la MSA a déployé un dispositif de détection des paysans en souffrance, un travail de terrain mené par des équipes spécialisées. Le binôme est constitué d'une assistante sociale de la MSA et d'un médecin du travail de la MSA. Donc on est plutôt au départ sur une gestion administrative de la situation, c'est-à-dire on va regarder si la personne a tous ses droits légaux, et puis derrière d'orienter les situations, faire des liens avec le médecin traitant, orienter vers des professionnels de l'écoute ou même, pourquoi pas, orienter vers des prises en charge urgentes telles que le SAMU, c'est arrivé deux, trois fois pour vraiment des situations très urgentes. En 2017, ces actions conjointes ont permis de détecter 42 cas de mal-être dans les départements du Béry et de la Touraine. Dans le même temps, le Loiret a procédé à 600 audits d'exploitation pour proposer des solutions économiques et financières. Les suicides d'agriculteurs restent néanmoins une triste réalité en 2018. On les estime toujours à plus de 160 par an.